Dans l'actualité de ce 6 avril, elle revient pour une deuxième édition à Versailles. La BAPE Biennale d'Architecture et de Paysage se déroulera du 13 mai au 13 juillet. Ce matin, la région Île-de-France présentait l'événement à son siège de Saint-Ouen. Le rendez-vous aura pour thème cette année, terre et ville. J-4 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Hier à Trappes, le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a fait une apparition en hologramme. Un meeting virtuel à la Meurisse, diffusé en simultané dans 12 villes de France. Et puis à Montigny-le-Bretonneux, des étudiants de l'Estaca travaillent actuellement sur une voiture de rallye. Une première pour l'école d'ingénieurs spécialisée dans les mobilités. Les deux passionnés de mécanique espèrent participer à des courses rapidement. Mais avant de développer ces titres, cette action en justice de la famille de Samuel Paty, elle porte plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale pour non-assistance à personnes en péril et non-empêchement de crimes. Les proches du professeur d'histoire-géographie dénoncent une série de défaillances et de lourdes négligences qui ont conduit à l'assassinat. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty avait été décapité par un terroriste près du collège où il enseignait à Conflans-Saint-Honorin, tué pour avoir montré en classe des caricatures du prophète Mahomet. Organiser l'aménagement urbain tout en préservant la terre, voilà la réflexion au cœur de la seconde biennale d'architecture et de paysage d'Île-de-France. Cet événement se déroulera du 13 mai au 13 juillet 2022. Architectes, paysagistes et urbanistes sont mis à l'honneur à travers la thématique Terre et Ville. C'est un moment d'échange, c'est un moment d'enrichissement culturel, c'est un moment de présentation, c'est un moment au travers duquel on repense la ville, on repense l'urbanisme, on repense l'acte de construire, de créer la vie, d'essayer de prendre en compte, d'intégrer l'impératif de l'urgence écologique, de la transition écologique à laquelle nous sommes confrontés, comment construire une ville plus durable. Après l'édition 2019, la Cité-Royale accueille à nouveau ce rendez-vous. Versailles, une illustration de l'esprit de la Biennale d'Architecture et de Paysage. Versailles fait partie des très rares villemondes que compte notre pays, que c'est une image connue au-delà de nos frontières, c'est un patrimoine architectural qui est un véritable écrin pour présenter l'ensemble de ces expositions. Au programme de cette seconde édition de la BAPE, des colloques et des débats, et neuf expositions proposées au public à travers la ville de Versailles, découvertes de lauréats d'Architecture, de nouveaux matériaux ou encore parcours dans le potager du roi, un focus sera aussi fait sur des grands projets d'urbanisme en Ile-de-France. Vous allez avoir deux expositions très grand public, on va dire, qui sont l'une sur la présentation du village olympique. Le village olympique a été pensé par Dominique Perrault, qui est le commissaire de cette exposition, un architecte français très connu en France et à l'international. Et puis une autre exposition qui est la présentation du pavillon sur les projets des gares du Grand Paris. Lors de la première édition en 2019, plus de 200 000 visiteurs ont participé à la Biennale d'Architecture et de Paysage. Jean-Luc Mélenchon était en hologramme à Trappes ce mardi 5 avril. Le meeting s'est déroulé à la Meurise pour cette dernière ligne droite avant le premier tour des élections présidentielles. Un multi-meeting depuis Lille en simultané dans 11 autres villes clés, parmi lesquelles Trappes, la seule d'Ile-de-France. La commune yblinoise a été choisie selon plusieurs critères. Une ville populaire, un maire engagé ou encore le temps de trajet. On a notre maire qui soutient Jean-Luc Mélenchon, qui fait partie du Parlement de l'Union Populaire. Et du coup, ça a été aussi, à mon avis, un critère de choix pour venir ici dans cette ville, hautement symbolique dans les Yvelines et en France. Le critère, c'était aussi que chaque personne qui souhaitait se rendre à ce multi-meet hologramme n'ait pas à se déplacer plus de deux heures autour de chez elle. Donc l'idée, c'était aussi de quadriller tout le territoire. Une technique déjà utilisée en 2017, lors de la dernière campagne présidentielle. Pour ce multi-meeting, le nombre de vilains simultanés a augmenté et la technologie a été améliorée. Entre-temps, il y a eu quelques années qui se sont passées. Par exemple, l'hologramme qu'il y avait en 2017 était un peu moins coloré, un peu moins réaliste. Et c'est intéressant aussi pour montrer que la politique, ça se renouvelle aussi. Il y a le porte-à-porte, les collages, le marché, quelque chose de très traditionnel et qu'on fait depuis toujours. Et puis il y a aussi des choses nouvelles qui attirent un public plus jeune, un public aussi curieux de voir les hologrammes. Près d'un millier de personnes étaient au rendez-vous. Des militants qui viennent de toute l'île de France pour suivre le programme et découvrir l'hologramme. Je pense que c'est une manière différente de faire de la politique et c'est bien que tu rentres un peu dans le 21e siècle et qu'on fasse ça différemment. C'est vraiment un choix convaincu et surtout une satisfaction de pouvoir voir son hologramme ce soir. Il sera avec nous d'une certaine manière. Le plus important, c'est le fond, c'est le programme. Ce programme est vraiment une réponse aux crises multiples qu'on traverse. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu ce dimanche 10 avril. Je m'appelle Ségolène Rotembourg. Je suis cathobienne, personne handicapée de naissance. En fait, j'ai manqué d'oxygène à ma naissance et étant la fille de deux médecins, ils voulaient à tout prix me faire vivre. Donc j'ai eu deux réanimations. Donc 45 minutes de réanimation pour un cerveau, c'est énorme. Et après, j'ai eu trois semaines d'hivernation. Et ensuite, la vie a commencé à démarrer et petit à petit, on a découvert les séquelles du manque d'oxygène. J'attends du futur président ou de la future présidente qui est un peu plus d'écoute envers les personnes handicapées et faire un genre qui est un peu plus d'établissement public vraiment accès sur un fauteuil sans que nous ayons besoin de demander de l'aide forcément aux propriétaires ou à la personne qui passe. Je pense qu'il ne faut pas demander trop. Déjà, tout ce qui est voirie et bâtiment public, déjà ça, ça peut rentrer dans une bourse, ça serait bien. Et puis après, oui, il y a plein de choses concernant tout ce qui est allocation du handicapé et tout. Moi, je vois, comme j'ai un mari en profession libérale, je n'ai droit à rien puisque c'est les revenus du couple qui comptent. Donc moi, j'ai zéro euro par mois. En 2021, l'air a été légèrement plus respirable en Ile-de-France. Conclusion du dernier bilan d'AirParis, l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air dans la région. Baisse des émissions de dioxyde d'azote et des particules fines. Seul l'ozone est sur une tendance à la hausse. L'an passé, 11 épisodes de pollution ont été constatés sur le territoire francilien, soit le nombre de journées de dépassement le plus bas depuis 10 ans. AirParis précise cependant que les niveaux de pollution restent supérieurs aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, selon l'association 7900 décès prématurés liés à la pollution pourraient être évités chaque année. Léna Chic est créatrice de vêtements d'upcycling. Elle récupère des vêtements anciens, tachés ou inutilisables pour confectionner des pièces de collection. Elle a ainsi créé sa marque, le porte-manteau. J'ai fait ça parce que pour moi ça me paraissait logique quand j'ai commencé à coudre, même quand je le faisais quand j'étais petite, je ne partais pas de tissu, je partais toujours de vêtements que j'avais déjà. Sur le vêtement qui est déjà existant, il faut s'adapter à ce qu'on a et j'aime bien aussi ce côté-là. J'adore les vêtements à motifs et du coup c'est pour ça que c'est ce que j'essaye de recréer. Quand je couds, là ça va être des motifs sur les manches. J'ai commencé avec les réseaux parce que je n'avais pas de contacts. En plus ça c'est que les réseaux ça permet vraiment de se faire des contacts, de voir aussi si ça plaît parce qu'au départ les gens avant d'acheter ils vont te suivre parce qu'ils aiment ce que tu fais. Au début Léna devait travailler dans une friperie parisienne en parallèle à cette activité, alors secondaire. Quand j'ai vu que ça commençait à prendre un peu et qu'en fait le fait de travailler sur Paris, rentrer, de devoir coudre le soir, repartir le matin et tout, ça me prenait trop de temps, j'ai arrêté vu que je viens encore chez ma mère. Je peux me le permettre encore même si je ne gagne pas ma vie vraiment avec pour l'instant. Avant j'avais le temps de coudre, mais c'est vrai que du coup je n'avais pas le temps aussi de faire du bon contenu pour les réseaux, donner envie aux gens d'acheter. Et entretenir l'image de marque grâce au réseau implique forcément quelques contraintes. Une journée normale on va dire se finit vers 18h, 18h30 mais en fait c'est à partir de ce moment-là où les gens sont sur leur téléphone, sur les réseaux et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il faut poster nous pour qu'on puisse être vus, etc. Je prends ma vidéo. Alors ce qu'il faut c'est que j'ajoute une musique. Donc il faut trouver la musique qui va bien, qui va aller avec le style. Hop là. Ok, c'est pas mal, on ajoute. Après il faut trouver la photo qui va être en couverture. Donc c'est la première photo que les gens vont voir quand ils vont cliquer dessus en fait. On met la petite légende et voilà. Et après on publie et c'est bon. J'adore le côté artistique on va dire de quel genre de photo je vais pouvoir prendre, qui soit jolie, quel genre de vidéos qui peuvent être sympas, etc. Mais après par moments c'est quand même une contrainte de se dire justement là il est 18h, il faut que je poste parce que c'est là que les gens sont dispo. à 20h là faudrait que je mette une story parce que les gens ils sont sur leur téléphone vers 21h. Insta c'est génial mais c'est horrible à la fois en fait. Et que si on poste pas, moi je vois la différence entre quand je vais poster super longtemps et que je vais avoir je sais pas 500 vues sur une story et qu'un jour je poste pas, le lendemain j'en ai 40 quoi. Aujourd'hui l'enseigne Le Porte Manteau ne rapporte pas assez d'argent à la créatrice pour en vivre. Ça dépend des mois, quand je fais les pop-up ça marche très bien parce qu'il y a les gens d'internet qui viennent plus les passants parce qu'en fait aussi ce qu'il faut savoir c'est que l'upcycling c'est pas non plus donné. Il y a des gens qui adorent, qui me mettent des commentaires, qui trouvent que ce que je fais c'est trop beau mais qu'osent pas franchir le pas sur internet. Pour le futur et une fois des revenus réguliers assurés, Léna aimerait bien franchir une nouvelle étape, embaucher un salarié. Plus qu'un atelier c'est vraiment ce qui me manque, c'est plus être avec quelqu'un, réfléchir à deux, pas forcément sur la création mais tout ce qui est justement quelqu'un qui est, on va poster quand, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, etc. Cela lui permettrait de déléguer certaines tâches administratives voire même sur les réseaux et se consacrer pleinement à sa véritable passion, l'upcycling. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve bientôt pour la première collection. On avait un t-shirt et le but c'est de le transformer en débardeur avec une manche, avec une seule manche, donc un t-shirt qu'on ne portait pas pour pouvoir le réutiliser. La tendance upcycling s'est emparée de par l'Ideux. Le centre commercial installé au Chénéraux-Cancours organisait un atelier samedi 2 avril. L'objectif du jour, repenser un t-shirt, pièce classique que l'on trouve dans tous les dressings, en lui donnant une seconde vie pour guider les participantes, l'instagrameuse Ruby Pigeon, spécialiste de la pratique. C'est une bonne manière d'apprendre assez rapidement les espèces d'esprits de transformation et en plus des bases de couture pour qu'elle puisse le faire. Je fais toujours attention à qu'elle ait vraiment tout compris et qu'elle puisse le faire à la maison après, sans moi. L'astuce est d'avoir le temps, de ne pas avoir peur de se tromper et de prendre des tissus clairs parce que ça permet de voir où est-ce que le fil va. Quatre personnes ont pu participer à cette animation, sélectionnées grâce à un concours sur Instagram lancé par le centre commercial. Plus qu'une tendance, l'upcycling est pour elle une nouvelle manière de consommer afin de lutter contre le gaspillage. On souhaite réellement mettre en avant la mode responsable, qui est un engagement qui nous tient vraiment à cœur. Ça fait très longtemps que je fais très attention à ma consommation, que j'achète des vêtements de second mois, mais je ne sais pas encore les reprendre, ce qui serait bien que j'apprenne. Donc là, c'était une première démarche super intéressante pour moi. L'upcycling compte de plus en plus d'adeptes en France où le gaspillage est encore bien présent. Sur 600 000 tonnes de textiles vendues, moins d'un quart se retrouvent aujourd'hui dans les cycles de recyclage. Moi, je pense que tout est upcyclable. Après, c'est vrai que ça ne sert à rien d'upcycler à outrance si tu ne vas pas l'utiliser. Le but derrière, c'est que ça soit utilisé à long terme et que ça ne finisse pas à la poubelle. Tout simplement. Journée spéciale pour ces étudiants de l'Estaca. Aujourd'hui, Lucas, Étienne et plusieurs membres de leur équipe collent des stickers sur leur première voiture de rallye. Une grande étape dans leur projet automobile. Ça fait plaisir. C'est un projet qui s'aboutit, mine de rien. On commence à voir un petit peu l'échéance arriver. Donc, c'est sympa. Une nouvelle étape pour ce projet imaginé pendant le premier confinement en mai 2020 par Lucas et qui prend forme depuis la rentrée 2021 aux côtés d'Étienne, tout deux novices dans ce secteur. L'objectif de ces deux passionnés de sport automobile, être la première équipe 100% étudiante à prendre le départ d'un rallye et à le terminer. On avait vraiment l'envie de remettre en avant le sport automobile, mais pas sur le domaine du circuit. Le circuit, c'est quelque chose qu'on a l'occasion d'avoir un petit peu partout. On avait envie de partir sur le rallye parce que malheureusement, le rallye, c'est une discipline qui est peu mis en avant aujourd'hui dans le sport automobile, bien qu'on ait des grands champions comme Sébastien Loeb, Sébastien Auger. Aujourd'hui, le projet mobilise une trentaine de personnes de l'école d'ingénieurs. Ils préparent cette voiture achetée 12 000 euros pour la rendre compétitive. Comme voiture de base, c'est une 106 S16. Elle est préparée N2, même top N2. Donc en N2, c'est une catégorie de rallye où on prépare les voitures, mais le but, c'est de rester sur un vraiment petit budget. Donc elle est assez préparée, entre guillemets, basiquement. C'est-à-dire, l'intérieur est vidé. Il y a un arceau. Le moteur est juste reprogrammé un peu, mais après, tout le reste, ça reste d'origine. Après plusieurs mois de travaux et des dizaines d'heures passées chaque semaine sur la mécanique, le bolide est presque terminé. Les sportifs pourront enfin prendre la route après des mois d'entraînement sur simulateur. La voiture devrait participer à sa première course début mai au rallye du cœur de Lyon dans l'heure. Donc on a des sièges qui sont assez spécifiques, qu'il faut homologuer environ tous les 3-4 ans. Donc ceux-là sont encore homologués, ainsi que les harnais, c'est pareil, il y a une homologation de 3-4 ans. Ensuite, on a ce qui nous permet de survivre au cas où s'il y a un arbre qui traverse la route, donc les arceaux. C'est-à-dire que c'est une cage en métal, en acier qui est assez renforcée, assez épais. On le voit, on peut taper dedans, c'est complètement plein. Au total, les deux étudiants devraient prendre le volant sur 4 courses avant la fin de l'été. Leur objectif, terminer les courses dans un premier temps et pourquoi pas viser un top 10 en fin de saison. Et puis la ville de Ben vient d'inaugurer 3 boîtes à lire à proximité des 3 groupes scolaires de la commune. Elles ont été fabriquées par Christophe Royan, menuisier des services techniques de la ville et décorées par 3 artistes yvelinois, Claudia Campos, Jean-François Ernotte et Lucille Olivier. Le principe est simple, vous déposez un livre en bon état quand vous voulez et où vous voulez pour que quelqu'un d'autre puisse le découvrir. Ces boîtes à lire sont accessibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Belle soirée sur TV 78. Sous-titrage ST' 501